Nicole Duchesne aime les enfants et visiblement il le lui rend bien. Professeure des écoles et directrice maternelle, elle exerce son métier avec entrain, conviction et passion. Plus largement elle aime les autres, le relationnel et l'animation d'équipe. Autant de qualités humaines et d'enthousiasme que Nicole pourra nous apporter dans la gestion de la petite enfance et des affaires sociales, Nathalie Duchesne. Ancien pilote de port militaire, Paul Vincetti avait le vrai commandement de la gabarre, la persévérante. Passionné de tir, il est le créateur et président de la société sportive du Bosset, une structure associative qui brille par son dynamisme et ses résultats de très haut niveau avec notamment de multiples médailles d'or remportées en championnat de France. Sachez d'ailleurs que le club sera représenté par un junior possétant au prochain championnat d'Europe de tir. L'implication de Paul Vincetti pour son club lui a valu d'être récemment décoré de la médaille de la jeunesse des sports, Paul Vincetti. Si vous cherchez un MacGyver, c'est lui, Philippe Coiffé. Passionné d'informatique, bricoleur en tout genre, astucieux et ingénieux, il trouve toujours une solution à chaque problème. C'est à lui d'ailleurs que nous devons la réalisation sur mesure de ce trombinoscope qui vous est actuellement projeté. Philippe est un jeune retraité hyperactif, certes, mais aussi un grand voyageur qui avec son camping-car n'hésite pas à partir à la découverte de la France. Et d'ailleurs, Philippe, pourquoi fait ? Applaudissements Parmi les personnes excusées également ce soir, le retraité de la fonction territoriale de la ville de Marseille, Roland Dillandreau a géré le service des transports de cette ville, où il avait sous sa responsabilité une équipe de 150 chauffeurs et un parc de 100 véhicules poids lourds. Autant vous dire qu'il saura nous conduire à bon port pour l'achat des bus, projet qui, vous le savez, nous tient à cœur. Applaudissements Également absente ce soir, malheureusement, chef de service Sandrine Grimaldi est habituée à gérer les situations parfois complexes. Et c'est bien sûr un dossier plus qu'épineux qu'elle s'implique aujourd'hui dans le combat contre le projet de la LGV et pour la sauvegarde de l'environnement. Sandrine Grimaldi Applaudissements Le moins que l'on puisse dire, c'est que Thierry Saunier est un homme de carrure. Courtier en assurance, son imposante stature n'est pas sans rappeler qu'il fut aussi 15 ans durant un rugbyman des mérites. Autant vous dire que Thierry sera un véritable pilier qui aidera notre équipe à transformer ses essais. Monsieur Thierry Saunier Applaudissements Reiki, méditation, relaxation, massage, le bien-vivre est un art que Véronique Lusset a fait sien en gérant un centre de bien-être. Calme et apaisante, elle sait désamorcer les tensions et canaliser les énergies positives, de quoi apporter à l'équipe un souffle de zen attitude. Véronique Lusset Applaudissements Juriste immobilier, Vincent Foucault est un homme droit et rigoureux, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser sa vie et le propulse sur un petit nuage. Depuis une quinzaine de jours, Vincent n'a pas attendu d'être élu pour être promu jeune papa, aux côtés de la plus jolie des mères. Vincent Foucault Applaudissements Applaudissements Le sourire rivé sur son visage, il respire gentillesse et bonté. Rien d'étonnant à ce qu'on le surnomme Madiba, à l'image d'un des plus grands humanistes de notre siècle. Yves-Nicolas a eu une vie trépidante, chargé de mission spéciale pour le ministère de la Défense. Il est aujourd'hui l'homme le plus décoré du Bosset, mais toujours couronné d'humilité et de sagesse. Voilà sans doute le secret de son éternelle jeunesse, Yves-Nicolas. Applaudissements 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 On va repasser la parole à Serge. Applaudissements Il est arrivé, pardon, autant pour moi. Donc nous allons accueillir aujourd'hui, parmi nous, un invité de marque. Je vous demande d'accueillir M. Jean-François Fougassi, conseiller général et président du CITOMAT, qui va nous dire pourquoi il est venu apporter son soutien à Serge Cepé. Merci. Applaudissements Oui, bon, madame, excusez mon retard. Écoutez, la vie, c'est une série de rencontres. Il se trouve que j'ai commencé par connaître un autre chapelleau et puis j'ai rencontré le frère. Dans un, c'est le football, tant pis pour l'homme humain. Avec le deuxième, c'était la politique. La politique, c'est une rencontre. Et j'ai bien aimé ce qu'a fait Serge et comment Serge défendait sa commune dans l'intercommunalité. Je ne m'occupe pas de communes, je suis un fonctionnaire intercommunal. Je ne suis pas président, je suis directeur. Mais j'ai vu un homme défendre sa commune, Bécure. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une mairie, ce qui est important, c'est de savoir défendre les intérêts communaux. Pour ça, il a ses administrés, il vous demande des sacrifices, il a ses administrés, il a ses co-listiers. Mais au niveau intercommunal, c'est plus compliqué. Parce qu'en face de lui, il a des égaux. Et un maire, si aujourd'hui il ne va pas à l'intercommunalité, immanquablement sa commune va manquer de quelque chose. Serge m'a convaincu, c'est lorsque je l'ai vu, défendre ses dossiers sur l'intercommunalité. Je l'ai vu au Conseil général. C'est quelqu'un qui sait défendre ses dossiers. C'est quelqu'un qui arrive à donner une autre image de ce que les gens connaissent du Conseil. Et c'est pour ça que la rencontre avec Serge ne m'a dit plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de dire tout le bien que je pense de lui et de ses co-listiers. Voilà, messieurs, je ne veux pas trop monopoliser un rôle, mais vous pouvez faire confiance à Serge. Il défendra à l'extérieur du Conseil l'image d'un village dynamique. Bonne chance. Oui, Jean-François, merci. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je ne sais pas si je mérite, mais bon, je crois. Bon, maintenant, il me faut excuser Dominique Poggi, président honoraire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est bloquée à Marseille, qui m'a demandé de l'excuser. Ce n'est pas une fausse excuse. Il sera là le 17 mars, lors de ma dernière réunion. J'en ferai une de deux moins que tous les autres candidats. Je pense qu'avec moi, ça nous suffit. On est bon, on va vous aider de remettre plusieurs couches. Donc voilà, le 17 mars, rendez-vous est pris. Dominique sera là et il vous expliquera, il m'a permis de vous le dire déjà ce soir, il vous expliquera comment il va nous aider. Il ne va pas m'aider, mais comment il va nous aider à relancer le commerce, à redynamiser l'industrie, à faire tout ce qu'il y a à faire au centre-ville. Un garçon comme Dominique, c'est mieux que toute une étude de FISAC, à lui tout seul. C'est quelqu'un, je ne l'aurais pas dit s'il était là, mais c'est quelqu'un qui cette année, il faut savoir qu'il ne travaille plus. Il est président honoraire, il est en retraite, mais il ne sait pas rester sans rien faire, pour le savoir. Donc Dominique continue d'agir, c'est un humaniste. Et cette année, sans bruit, il a créé 50 emplois. 50 emplois, c'est rien, mais 50 emplois, pour handicaper, c'est mieux. Donc voilà Dominique, et Dominique m'a dit, voilà Serge, moi je veux t'aider, je veux que tu réussisses. Donc je serai là, et je répondrai à tes sollicitations, autant de fois qu'il le faudra, autant de fois que tu auras besoin de moi, et ce sera gratuit. Ce sont des conseils, il n'y aura pas de vacations, de contrats. Voilà, c'est à la fois de l'amitié, et surtout chez Dominique, à plus de l'amitié, c'est un bon savoir-faire. Voilà.